Musique Là on est à un peu moins de deux mois du départ de la route du Rhum, qui est l'événement majeur de ce projet signé avec Arkema il y a quatre ans. Le bateau est prêt, maintenant j'ai besoin de continuer à naviguer en solitaire, en solitaire en tout cas, accompagner, mais passer du temps en mer. Donc là on arrive à la pointe du Verdon-sur-Mer, donc c'est vraiment la pointe de la Gironde. On ne peut pas aller plus loin, plus loin c'est l'eau, c'est l'estuaire, c'est là où on naviguera tout à l'heure. À droite il y a le bac qui arrive, donc le bac c'est un peu notre seul moyen de liaison avec la vie extérieure. Donc voilà, c'est vrai que c'est un point assez agréable ici. Et là c'est un petit quart d'heure avant qu'on parte naviguer, le bateau est prêt. Voilà, on récupère nos affaires dans le camion pour se changer. C'est un peu notre camion assistance tout au long de l'année quand on est en déplacement. Voilà, c'est vrai que le bateau forcément il s'use, ça s'abîme. Il faut remplacer du bout, pouvoir faire de l'électricité, quelques collages, un peu de résine, un peu de mécanique. Il faut essayer d'avoir un peu tout à l'intérieur du camion. Et après en déplacement on a en plus des voiles de rechange, soit des voiles de convoyage, soit des voiles de régate. Voilà, on est dans la coque centrale du Trimaran. On a un petit ordinateur ici pour faire la navigation, la communication. Et puis un peu plus à l'avant il y a le moteur, l'électronique. Et donc sur la partie cuisine, en fait on a un jet boil qui nous permet de faire chauffer de l'eau pour remplir nos plats lyophilisés. Et donc là on est sous le roof. C'est ici où il y a ce qu'on appelle le piano, c'est toutes les manœuvres du bateau pour régler les voiles. Et donc sur le piano on a une quarantaine de manœuvres. Ensuite là on a un écran AIS pour voir les bateaux qu'on peut croiser au large. Ici l'écran de navigation, on ne passe pas par le réseau téléphone classique, on est obligé de passer par l'Iridium pour envoyer des informations, pour être en contact avec les routeurs aussi, envoyer des photos et dire un peu ce qui se passe à bord. Pour vous faire vivre la course. Ça fait aujourd'hui dix ans que la l'eau multicourse sous les couleurs d'Arkema, il y a eu plusieurs projets. J'ai eu la chance de participer à tous ces projets. C'est forcément une grande chance et surtout c'est un vrai partenariat qui n'est pas que financier mais aussi sur les matériaux. Donc au fur et à mesure des années, on a réussi à utiliser leurs matériaux pour les développer sur nos bateaux, faire des bateaux de plus en plus rapides et surtout de plus en plus recyclables, notamment avec la résine hélium. Quentin, ça va faire, maintenant on se connaît depuis 10-12 ans. On a la vie ensemble au lycée. Puis après quand je suis venu chez la Lomuti, j'ai été son préparateur sur le mini. Maintenant, je suis son préparateur aussi sur le trick. Donc forcément, il y a une relation de confiance qui s'est créée. Et puis surtout, de temps en temps, on n'a pas besoin de communiquer pour savoir ce qu'il y a à faire. C'est une période intense parce que là, on a enchaîné quand même deux mois avec pas mal de courses, avec l'étape 2, l'étape 3, le final rush, la Dream Cup. Maintenant, l'objectif de Mir, c'est la route du Rhum. Donc c'est de mettre au maximum Quentin dans les meilleures conditions pour que déjà, un, il finisse sa première route du Rhum. Puis pourquoi pas aller chercher une belle place. Voilà, on ne se met pas de pression. D'être skipper, c'est vrai que c'est une grande chance. Donc quand tu te lèves le matin et que tu vas au travail, tu ne te plains pas, tu es heureux d'y aller. Les journées sont variées. Donc il n'y a pas que de la régate aussi, il y a de la préparation. C'est intéressant d'être très polyvalent là-dessus. Et ensuite, en régate, le fait de se battre contre les éléments, de réussir à tracer sa route avec les vents pour réussir à rallier, à traverser l'Atlantique. Ça, c'est juste incroyable quand tu arrives à l'arrivée, de te rendre compte du chemin passé. C'est vrai que, voilà, c'est parfois beaucoup de douleurs sur l'eau. Ce n'est pas simple, on se fait mal physiquement, moralement. Ce n'est pas toujours simple de se battre contre tout le monde. C'est vrai que c'est toujours agréable de découvrir aussi de nouveaux endroits, de nouveaux coins sur le globe. Et ce qui nous permet de rester toujours émerveillés et passionnés par ce qu'on fait.